Je m'appelle Béatrice Alemania, je suis italienne d'origine, j'habite en France depuis 24 ans maintenant, et je suis auteure et illustratrice de livres pour enfants, ou des livres illustrés tout simplement, parce que quand on me demande quelle est ma profession, j'ai tout le temps tendance à ne pas forcément mentionner les enfants. Les enfants c'est un peu quelque chose qui est venu un peu après dans mon travail, à la base je voulais juste raconter vraiment des histoires et parler et montrer des choses. Aujourd'hui je dis simplement que je fais des livres illustrés, j'ai à peu près écrit et illustré une quarantaine de livres jusqu'aujourd'hui, certains sont écrits par d'autres auteurs que j'ai illustrés, mais la plupart sont vraiment écrits par moi. Et mes livres sont traduits en 18 ou 19 pays, je crois, une petite vingtaine de pays. En fait c'est quelque chose qui m'est venu vraiment dès ma toute petite enfance, parce que simplement j'adorais les histoires illustrées et écrites, j'adorais lire les livres, j'adorais les feuilletés, je me perdais dans ce monde fait d'images et des paroles. Et quand j'ai compris, donc à l'âge de 7-8 ans, j'ai compris que les livres n'étaient pas des espèces de météorites qui tombaient sur terre comme ça par hasard, mais qui étaient vraiment faits par quelqu'un, il m'a paru le plus évident possible que j'essaierais de faire ça, comme en fait, pour rester connectée à ce monde qui m'émotionnait, qui me mouvait, qui me transmettait tellement de choses, et voilà, où je me sentais en fait vraiment, vraiment bien. Il y a vraiment un livre qui m'a marquée beaucoup, c'est un livre d'ailleurs anglais, écrit et illustré par une certaine Victoria Chess, et l'histoire s'appelle Marceline le monstre, ou Marceline et le monstre, je ne me souviens pas exactement, parce qu'à force de le lire et de le raconter, de le dire et de le citer, en fait, je l'ai fait un peu mien, mais c'est un livre qui m'a énormément illuminée à mon époque, quand j'étais petite, à mon époque, parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de livres qui parlaient de quelque chose de mauvais. Ces livres-là, traités d'une petite fille qui avait vraiment une envie d'être méchante, d'être un monstre, et cette idée de parler de l'enfant comme le monstre, et de traiter d'un monstre qui intègre l'enfant et qui finalement le quitte quand l'enfant décide, m'a énormément parlé, énormément sécoué, ça m'a fait penser qu'on pouvait raconter des choses un peu étonnantes, et qu'on pouvait aussi aller dans des lieux plus sombres, en fait, et que finalement, le livre illustré pouvait avoir une valeur de découverte, de voyage un peu extraordinaire, un peu différent. Je n'ai pas une manière de me prendre, disons que j'essaye simplement d'écrire l'histoire de la façon la plus libre possible, et peut-être que la liberté peut effectivement parler aussi aux adultes, ça peut peut-être enlever un peu la frontière entre l'enfance et l'âge adulte. Parfois j'aime bien me dire que je parle à l'enfant qui est dans l'adulte, et que je fais un peu renaître l'adulte qui est dans l'enfance, mais c'est un peu prétentieux en même temps, c'est juste un peu l'idéal que j'ai quand je fais ce genre de travail, d'essayer de ne pas me poser la question sur le public exact. Après, forcément il faut y penser, forcément l'âge des enfants intervient dans la façon de créer un livre, mais je dirais que ce n'est pas une chose qui va guider mon travail au début, ça vient après. Au début il y a une histoire, au début il y a une envie de raconter quelque chose, et l'invie d'être moi-même dans ce livre. Il y a aussi l'idée de pouvoir mélanger, de pouvoir créer du contraste. Moi j'aime beaucoup ce qui est contraste dans le dessin, et la photographie m'a permis à un moment maintenant, je l'utilise un peu moins dans mes livres. Dernièrement je suis un peu revenue au dessin, parce qu'à un moment la photographie me faisait aussi éloigner du dessin, le collage en particulier. A l'époque où je l'utilisais aussi souvent, elle me permettait de créer ce contraste et de trouver quelque chose à dire de façon différente que par le dessin, d'amener une partie de hyper réalité, faire comme si en fait on ouvrait une fenêtre sur quelque chose de très très réaliste, au milieu de mon dessin qui était très peu réaliste justement. Et donc de créer ce contraste-là, c'est ça qui me fascinait beaucoup dans l'usage du collage. Surtout, notamment, puisqu'on est à Londres, et qu'on est à l'Institut français de Londres, surtout notamment dans mon expérience, j'ai remarqué vraiment des grandes différences entre les éditeurs anglais et les éditeurs du reste du monde. Les éditeurs anglais pour moi, c'est un peu une entité à part dans le monde de l'édition. Il y a des choses très typiquement anglaises qui font partie de la considération du livre pour enfants. Il y a des idées qui parfois m'enthousiasment dans la façon de faire des livres en Angleterre et qui parfois m'abattent le moral profondément. Il y a un ensemble de choses très très concrètes et très particulières qui font partie vraiment de l'édition anglaise. Et là, vraiment, je remarque les différences. Par exemple, pour faire un exemple plus concret, j'ai certains de mes livres qui ont des parties qui sont censurées en Angleterre, alors que par exemple, nous ne le sommes pas aux États-Unis, qui est pourtant un autre pays considéré comme un pays prude. Ou alors, je sais que certains mots vont se modifier pour que ça passe plus facilement, que certaines choses, il faut les expliquer plus clairement et non pas faire trop de sous-entendus. Je sais que l'éditeur anglais, en général, aimera que le livre soit très clair et que ce soit peut-être plutôt un livre qui accompagne au sommeil plutôt qu'un livre qui ait d'autres ambitions. Voilà, dans la base, c'est un peu ça. Après, évidemment, il y a plein d'exceptions et de différences, mais il m'est arrivé souvent de penser que vraiment l'édition anglaise est un monde à part et qu'il a ses lois et ses credos.